Musique Bon, donc ceci aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un entraînement complet de musculation, mais sans matériel. Fait que tout ce dont on a besoin, c'est notre corps, puis de l'espace. C'est parfait ça, parce que souvent, c'est ça qui décourage les gens de faire de la musculation. C'est « Ah, pas de matériel, je veux pas aller au gym, tout ça. » Mais pourtant, c'est tellement important de travailler notre masse musculaire, entre autres pour préserver notre métabolisme de base et brûler plus d'énergie à rien faire. Voilà! Et en plus, c'est très bon pour la posture, la santé osseuse, puis même pour prévenir les blessures si vous êtes une coureuse, par exemple. Parfait! Fait que, allons-y! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir monter avec la jambe droite sur le banc, comme ceci. Et là, la même jambe qui a monté, c'est celle qui va aller faire un lunge derrière, ici, comme ça. Fait que, à tout ça, toujours avoir le genou au-dessus de la cheville, pour pas que le genou dépasse le bout des orteils. « Ping! » Puis, si on veut rajouter une difficulté, ce qu'on peut faire, c'est sauter ici. « Oh! » « That's it! » Et voilà! On va faire la planche marchée. Ça, ça travaille beaucoup les épaules, puis tous les stabilisateurs. Donc, on part en planche comme ceci, OK? On descend, coude, coude, et on remonte, main, main, puis on alterne, on descend, coude droit en premier. « Oh! » Avec les deux talons sur le banc, puis les jambes à 90 degrés, fait que les fesses sont assez proches du banc. Ici, tu vas lever le bassin au ciel. « Ping! » Squeeze les fesses, un, deux, et on va descendre, touche pas au sol. « Squeeze, un, deux, et on va descendre. » Donc, si tu veux acheter une difficulté, tu peux lever une jambe. « Hop! » Même chose. « Squeeze, un, deux, et on va descendre. » Des squats un petit peu modifiés, on a deux options. Une qui est un peu moins difficile, donc on descend en squat. On amène nos genoux en contractant les abdos. « Hop! » L'autre genou, dernière fois, comme ceci. Et une version un peu plus difficile avec un top jump. Donc, descend en squat. « Hop! » Sautes le plus haut possible. « Squat! » « Hop! » On va faire des push-ups. Travailler les pectoraux avec un move de spider pour travailler les abisateurs. Donc, tu descends en push-up, comme ceci. Et là, quand t'es en haut, genou droit à coude droit, genou gauche, coude gauche, et ainsi de suite. Push-up, genou, genou. « Good! » C'est aussi possible de faire le push-up sur les genoux. Ok. Tu descends. Et quand t'arrives en haut, tu crées sur les pieds. « Spider! » Puis, on va travailler un peu le haut du dos. Puis, ça, c'est super bon pour la posture. Donc, position, jambes à l'arrière des épaules, les genoux un peu fléchis. On sort les fesses, dos super droit. Le tronc est presque parallèle au sol. On va partir comme ça. Et là, on monte à 90 degrés les bras. Tu viens comme squeezer tes deux demi-places ensemble, comme s'il y avait un crayon entre tes deux demi-places. Toujours en squeezant, on tourne vers le haut. Détourne. Encore, je squeeze. Et ici, je relâche. Puis, on répète. Hop. Comme ceci. Pour finir avec nos abdominaux, V-Hop, donc les mains un petit peu en arrière des fesses. On remonte comme ceci. On allonge le corps et les jambes en même temps. Et on remonte. Hop. Comme ceci. Pour acheter une difficulté, on peut acheter les bras au-dessus de la tête et remonter. Hop. 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 Hop.